Scam a retrouvé sur France Télévisions et sur les plateformes France Télé Plus l'extrait en intégral dans le replay de ce jeudi. Salut Axel ! Bonjour ! Comment ça va ? Ça va très bien et toi ? Axel, comment est-ce que tu fais pour être aussi énergique que ça ? Je sais que tout le monde parle de moi mais toi tu es en tournée actuellement en toute la France avec ton spectacle Une vie sur mesure et non pas Une vie meilleure, ce que j'arrête pas de dire depuis que je dis que je vais te revoir, Une vie meilleure étant infime, j'ai confondu. Tu viens de terminer de tourner les saisons 3 et les saisons 4 de Scam, on va expliquer un format particulier que vous tournez deux saisons en même temps. Tu viens, si je ne me trompe pas, tu viens actuellement de revenir du tournage d'infime et tu repars demain sur ce tournage. C'est ça. Comment tu vis ? Qu'est-ce qui se passe ? Écoute, c'est cool, il faut profiter, je suis très très content et conscient de cette chance que j'ai de pouvoir vraiment vivre mes rêves d'enfant au final. Après voilà, je suis conscient aussi que ça peut être très très vite éphémère et qu'il faut travailler et continuer et profiter de cette chance mais être conscient aussi que ça peut s'arrêter dès demain et donc vivre à fond. Enfin vraiment, c'est juste dingue et c'est juste super. Et tu as quel âge Axel ? J'ai 21 ans. Voilà, tu as 21 ans. Moi j'aimerais dire du coup, j'ai vu les deux premières saisons de Scam, je viens de voir donc les deux dernières, en tout cas la troisième, les épisodes qui ont fuité, qui sont sortis tout court. Elle est incroyable cette saison. Déjà, ça fait longtemps qu'on attend des représentations LGBT, on en parle souvent dans cette émission, on les a après 18 ans. D'un point de vue d'une vie lycéenne, on ne les a jamais. Donc je sais que ça fait du bien à énormément de jeunes, je pense aux gamins du Refuge qui nous écoutent. Donc déjà pour ça, bravo d'avoir eu le choix de faire ce rôle, parce que pour beaucoup d'acteurs, ce n'est pas un choix évident. Je sais que tu ne t'es pas posé la question et pour beaucoup d'acteurs, ce n'est pas un choix évident. Une saison qui est techniquement extraordinaire, l'utilisation de la lumière, qui n'a rien à voir avec les deux premières saisons. Je dis ça parce que les cinéphiles qui nous écoutent, qui ont vu peut-être vite fait les deux premières saisons, je le dis, ça n'a rien à voir. Moi, je n'ai pas aimé les premières, j'ai été bluffé par celle-là. Quand tu as reçu le scénario, est-ce que tu savais que c'était largement au-dessus des deux premières saisons ? Est-ce que tu t'en es douté ? Et est-ce que tu as compris que techniquement, ce serait aussi bien ? Ce qui est un super travail technique sur la lumière, d'autant que plus que je sais que vous tournez très 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 longtemps par jour. 8 minutes utiles ? Non, non, on coûte entre 12 et 14 minimum. Alors explique-nous, après ce tunnel de questions, l'expérience CAM. J'ai senti en tout cas pas que ça allait être au-dessus, pas du tout, loin de là, mais que ça allait être différent. Déjà parce que la saison 1 et 2, David Aurek, donc le réalisateur et même les auteurs, on avait signé avec France Télé, enfin on avait signé, je n'ai pas du tout signé le contrat, mais ils avaient signé le fait que ça devait vraiment coller à l'original et vraiment être la même trame narrative et coller vraiment au texte et vraiment au plan et vraiment à l'histoire. Donc c'est vrai qu'ils étaient un peu contraints au final par cette version norvégienne qui s'adaptait en France. Un véritable carton, quelque chose d'énorme là-bas. Et je le comprends d'ailleurs parce que vraiment ça abordait des sujets de l'adolescence qui sont super importants. Avec un ton différent. Avec un ton différent, pas du tout pathos. Et dans cette saison 3 justement, dès le départ, David Aurek, le réalisateur qui est juste un chef d'orchestre, mais magnifique pour pouvoir produire 14 minutes utiles par jour. C'est vraiment, c'est un chef d'équipe formidable et toujours en gardant une bienveillance, en sachant diriger chacun avec des mots différents, mais toujours d'une manière admirable. David Aurek a tout de suite mis ses conditions. C'est-à-dire qu'il voulait vraiment que cette saison lui ressemble, qu'il puisse modifier quelque chose de la trame, que ça ne soit pas du tout un copier-coller de la version originale. Et donc dès le départ, quand il m'a présenté le scénario... Tu l'avais vu la version originale avant ? Je l'avais vu. Je l'avais vu. Et ça, ça m'a rassuré aussi puisque tout à coup, c'est vrai que les personnages venaient beaucoup plus de nous. Et donc il s'est inspiré aussi de nous puisqu'il nous connaissait pour écrire les personnages et pour écrire l'évolution de Lucas aussi. C'est un personnage très onirique justement, qui te ressemble un petit peu. On en parlait tout à l'heure. Oui, qui te ressemble un petit peu. Beaucoup de choses non, mais je trouve qu'il te ressemble un peu dans la poésie, l'onérisme. Voilà, c'est quelqu'un qui pourrait être du 18e siècle, du 19e siècle. C'est gentil. C'est un compliment. C'est un compliment en tout cas. Est-ce que tu as fait un travail quand tu as lu le scénario ? Est-ce que tu t'es dit ok, par rapport à la représentation homosexuelle gay, en tout cas, la représentation juste amoureuse dans la vie lycienne, mais entre deux garçons. Est-ce que tu as eu besoin de chercher d'autres films ou des romans ? Est-ce que tu as fait un travail de recherche là-dessus ? Est-ce que tu es allé spontanément sur le plateau en acteur, sans travail de recherche préalable ? Non, il y a eu un travail de recherche préalable. J'ai vu Call Me By Your Name. J'ai vu aussi Moonlight. J'ai vu aussi la série qui s'appelle The Office. Pas du tout pour la représentation LGBT, mais pour des références auxquelles David voulait m'amener. Et puis j'ai beaucoup beaucoup préparé aussi avec Maxence Dany Fauvel, qui joue Elliot. Qui est excellent, vous avez une alchimie assez incroyable. Tout de suite, ça a été une vraie rencontre et ça, on a eu beaucoup de chance et on a beaucoup travaillé en amont pour qu'au final, il y ait vraiment cette alchimie-là et qu'on se connaisse et qu'on se fasse confiance pour pouvoir, au moment d'arriver sur le plateau, pour pouvoir vraiment lâcher Maxence et Axel et vraiment être dans les personnages. Et on avait confiance en toute l'équipe et tu parlais tout à l'heure de l'image. Et je tiens vraiment à remercier Xavier Doléance, qui fait un travail formidable et qui est un chef-op de dingue. Faire 12 à 14 minutes utiles par jour, c'est vraiment, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est énorme. 12 à 14 minutes utiles, ce sont 12 à 14 minutes de scènes qui pourront être utilisées dans le montage final tournée. Généralement, c'est à peu près 2 à 3 minutes au cinéma et 5 à 7 minutes en télévision. Là, c'est énorme. Et pour arriver à avoir cette maturité-là de lumière et puis même, j'ai vu diriger son équipe, c'est aussi, c'est vraiment une équipe formidable et c'est vraiment une équipe qui était dévouée à cette histoire et tout le monde avait vraiment envie. Il y a une semaine, on faisait 3 heures sub chaque jour minimum. Il y avait vraiment un truc où tout le monde était porté par la même énergie et pour vraiment donner vie à cette histoire qu'on trouvait tous magnifiques et toute l'équipe était vraiment motivée. Et ça aussi, ça a beaucoup participé au fait qu'on s'est vraiment amusé. On a vraiment pris plaisir et ça a vraiment été une expérience de dingue de vivre ces personnages et de vivre cette histoire. Et est-ce que tu savais, est-ce que tu voyais ce qu'on appelle les rushs au combo ? Est-ce que tu voyais qu'au niveau de la technique, on était un stade au-dessus ? Moi, je suis vraiment bluffé par le travail de montage des techniques de musique. Je t'ai envoyé un texte d'ailleurs pour te le dire quand j'ai vu les épisodes. J'ai beaucoup aimé la saison 1 et 2. Mais là, on est vraiment sur un stade au-dessus. D'autant plus que je sais que vous tournez 18 minutes utiles par jour, ce qui est énorme. Est-ce que tu te rendais compte qu'on passait une étape ? Ça promet pour la 5 et 6 qui arrive bientôt ? Non, la 4. 4 et 5. Ça promet pour la 4 ou la 5 et 6 que vous tournez bientôt ? Non, en tout cas, je ne suis pas au courant. Peut-être que je ne suis pas invité. On en parlera après. Donc là, pour l'instant, on a la 3 qui est en boîte et la 4, elle est en boîte aussi ? Non, la 4 est en boîte. La 5 et 6, on n'a pour l'instant pas de nouvelles. Vu le succès, ça m'étonnerait à mon avis. Il faut dire que ça cartonne encore plus que les deux premières saisons. Si je ne me trompe pas, c'est que tu vas être humble et que tu ne vas pas le dire. Mais moi, je vous le dis, ça pète les scores sur France Téléplace. C'est fou et nous, on est super heureux. On voit toutes les réactions et on reçoit des messages. Des jeunes nous disent que ça peut les aider, leur donner confiance, leur montrer qu'ils ne sont pas seuls. Et on a pris conscience, et j'ai pris conscience de plus en plus pendant le tournage, en essayant de vivre cette histoire, à quel point ça pouvait être dur pour des jeunes aujourd'hui. Comment ça, tu en as pris conscience ? J'en ai pris conscience parce que le personnage est amené à mentir, à cacher ses sentiments. Tu as rencontré des gens qui ont vraiment pu... Je pense à plein de jeunes du Refuge qui nous écoutent. Tu as rencontré des jeunes qui ont... Parce que ton parcours est plein de gamins qui... J'ai rencontré surtout autour de moi. J'ai aussi des amis. J'ai un ami qui a fait son coming out il y a deux ans. Et de voir comment le regard des autres peut changer aussi. Comment le regard des personnes qui se disaient amis, tout à coup, se mettent à tourner le dos. Et ça, c'est un truc très violent et que je n'avais pas vraiment vécu puisque je le vivais à travers mes amis. Et là, pour le coup, j'étais au cœur de l'histoire. Et même si ce n'était pas ma vie à moi, quand j'arrivais sur le tournage, j'étais Lucas et quand on est des scènes où ça se passait mal, tout à coup, je prenais conscience de ce que ça pouvait être dans la vraie vie, du moins à mon échelle. Et je prends conscience aussi que c'est vraiment important. Et c'est pour ça que le message de la série qui est que, même si la société donne de plus en plus la parole à des cons qui se permettent de juger pour les autres, vous n'êtes pas seul et l'amour emporte tout. L'amour gagnera. Il faut être fier de qui on est. Et on a le droit d'aimer une fille, d'aimer un garçon, de changer. Et c'est vachement important de dire qu'on a le droit et qu'une histoire d'amour comme celle de Lucas Elliot, c'est beau et c'est ça qu'il faut retenir. Et est-ce que tu reçois… Je sais qu'on a eu Mehdi Mesquart il n'y a pas longtemps pour la série « Les Engagés » qui me disait qu'il avait reçu pas mal de messages aussi de jeunes gays maghrébins. Moi, j'en avais reçu à la période Clem. Est-ce que tu reçois des messages ? Tu as fait un sacré boom sur les réseaux sociaux récemment et tu le mérites, je suis très content. Mais du coup, est-ce que tu reçois des messages justement de ces jeunes-là qui disent merci ? Beaucoup, beaucoup. C'est ça dont je voulais te parler. Nous, on a commencé la série, c'est vraiment vrai. On a pris un verre avec Maxence qui a duré assez tardivement. On s'est dit que l'objectif de la série, c'est déjà de passer une expérience qui surpasse tout. Et en plus de ça, c'est que c'est d'aider ne serait-ce qu'un jeune à pouvoir assumer qui il est et à pouvoir prendre conscience qu'il doit être fier et qui peut être fier de qui il est. Et quand on reçoit des messages comme ça, on se dit qu'on a tout gagné. Parce que l'expérience de dingue se prolonge et de voir quel peut être l'impact de la série sur des personnes, c'est formidable. Qu'est-ce que ton travail sur la série t'a appris d'un point de vue d'acteur ? En quoi est-ce que tu t'as ressorti plus grand en tant qu'acteur ? Est-ce que t'as eu le temps de regarder un peu tout ce qui est technique ? Vous allez très vite sur cette série-là, mais la technique est tellement dingue. Est-ce que t'en as profité justement pour regarder comment travaillent les chefs-là ? Je suis super candid sur la technique, pour être très honnête. Je sais qu'on tournait avec la caméra d'Avatar. D'accord, ok. La caméra, le même modèle. Le même focal, oui. Alors après, je t'avoue que je ne sais pas vraiment. J'ai appris que ça va très vite et tout de suite, il faut être dedans. Et en plus, j'avais cette chance d'être dans tous les plans de l'histoire. Et donc, il fallait aller vite et il fallait se mettre d'un état à un autre. Et ça, ça a été un vrai travail d'arriver sur le tournage et d'avoir déjà tout le scénario en tête. À quel moment on est là ? Vraiment, de savoir que si je tourne la scène de l'épisode 9, avant la scène de l'épisode 4, de savoir qu'est-ce qui s'est passé avant la scène de l'épisode 4 alors que j'avais enchaîné l'épisode 9. Comment tu fais ? Tu as un petit carnet ? J'avais un petit carnet avec des post-it chaque jour, avec qu'est-ce qui s'est passé avant, quelle est ma relation à ce moment-là avec chaque personnage, à quoi je pense en arrivant, etc. C'était un vrai travail en amont aussi du tournage, quoi. Hashtag Making Of revient sur l'histoire des grands classiques du cinéma. Tous les mercredis de 20h à 21h avec Kevin et Larbi sur VL. À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde. Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app.